Nous voici à Botet, dans les installations du Homme-le-Foyer, qui héberge des personnes handicapées adultes. Depuis le mois d'octobre, cette institution a changé de chaudière. Le nouveau modèle est capable de brûler du Miscanthus. Un test a déjà été réalisé. Elle a déjà tourné certainement un mois cet hiver, rien qu'au Miscanthus. Donc c'est tout à fait opérationnel. Et c'est la SBL Valbium qui a convaincu le foyer de se chauffer au Miscanthus, un combustible renouvelable. Ici, le foyer Botet substitue l'équivalent de 60 000 litres de mazout par un combustible renouvelable. Et donc c'est environ 184 tonnes de CO2 fossiles évitées en passant à ce type de combustible renouvelable. Un des objectifs de Valbium, c'est de permettre au foyer de se fournir en Miscanthus auprès des agriculteurs des environs qui souhaitent s'engager dans la culture de cette plante. Il y en a déjà trois à Botet et d'autres à Sombreef et Jean Blou, où avait lieu ce matin la première récolte. Au début, je crois que nous sommes 4-5. On espère encore pouvoir en avoir d'autres parce que je crois que nous n'avons pas encore assez de produits pour satisfaire le home de Botet. Donc avis aux amateurs et on cherche encore des producteurs. L'objectif final, c'est d'arriver à avoir 10 hectares de Miscanthus dans la région qui pourrait nous être livré. Pour l'instant, il y en a combien ? Je pense qu'on est à 3 hectares. Un avantage du Miscanthus, c'est qu'il n'a pas besoin de traitement spécifique après la récolte. C'est un combustible qui se récolte sec. La récolte ici va avoir lieu, la plante a séché sur pied. Elle est directement utilisable dans la chaudière, ce qui rend ce combustible très intéressant parce qu'on ne doit pas attendre, comme par exemple pour le bois, qu'il soit sec avant de pouvoir l'utiliser. Et c'est l'ansileuse utilisée pour la récolte qui fait tout le travail. Le travail de l'ansileuse va directement couper le Miscanthus en taille de brin suffisant pour pouvoir alimenter la chaudière. Donc dès qu'il sort de la machine de récolte, il peut directement être valorisé dans la chaudière sans transformation supplémentaire. Pour le home, le foyer, se chauffer au Miscanthus permet de travailler en circuit court, mais il y a d'autres avantages. C'est de pouvoir utiliser à bon escient l'argent de la région Wallonne. Parce qu'il faut savoir qu'une institution comme ici, donc 60 personnes handicapées adultes, on est subventionné par la région Wallonne pour les frais de fonctionnement, pour la gestion du personnel. Et ici, on réutilise, on réemploie l'argent de la région Wallonne, on le réinvestit chez nos agriculteurs. Bref, du gagnant-gagnant dans cette aventure qui ne manque pas d'intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !